Ah, tu me fais le graffant! Excusez-moi, il fallait que je le fasse. Attachez-le. OK, ça n'a pas de bon sens. Certains se souviendront de Pierre Bélanger comme étant l'adolescent qui se tenait à la table de Lucien Bouchard et André Caillé pendant la crise du verglas. Personnellement, je l'achalais constamment et je partais les alarmes de feu quand il donnait des conférences de presse sur la prévention des incendies. On fait un exercice de feu, vous êtes le premier à sortir. Je l'ai retrouvé plus tard quand il se présentait pour Gérald Tremblay dans sa go-machine. C'est qui ça? C'est mon ancien ami! Finalement, ça ne change pas la vie. Moi, je continue à faire la méniaiserie et vous allez continuer en politique. Tu vois, la vie est un éternel recommencement, c'est ça qu'on dit? Et plusieurs années après, je m'ennuie toujours. Oh, hey! Monsieur Bélanger! Salut, Jean-Rébé! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus. Pourtant, je signe et je persiste. Je suis toujours là. Qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Je travaille maintenant chez National comme spécialiste de relations gouvernementales et en gestion de crise. Vous n'avez pas lâché votre passion de la gestion de crise? Non, et j'essaie de ne pas en provoquer et plutôt les régler. Je m'implique un peu au niveau des élections municipales aussi. Je donne un coup de main à des copains bénévolement parce que j'aime toujours la politique. Un peu est un faible mot puisqu'on l'a aperçu constamment dans l'ombre rapprochée de Denis Coderre pendant toute la campagne. On a été longtemps sous un règne libéral. Maintenant, on est sous règne péquiste. Comment ils font vos amis à date? Les trouvez-vous votes? Dans le gouvernement minoritaire, moi, je n'ai pas connu ça, un gouvernement minoritaire. Quand j'étais leader du gouvernement, on avait un gouvernement majoritaire. Alors, je trouve que je sympathise énormément avec eux. Et puis, bon, c'est pas évident des fois de trouver le bras de vitesse après une voiture, hein? On se rappelle que Pierre Bélanger avait été battu dans Anjou grâce à une élection truquée et que ça n'avait intéressé pratiquement personne par la suite. Personnellement, vous avez voté combien de fois dans Anjou? Moi, je dirais entre 18, 23, 24 fois. Moi, je suis un grand fan de la commission Charbonneau. Je l'écoute avec du pop-corn, mais on oublie que c'est un problème qui dure depuis longtemps. Vous, vous en avez été victime. En 98, le jugement de la Cour du Québec qui condamnait, justement, l'élection d'Anjou était un cas patent où, pendant 50 pages, on explique le système, finalement, de comment voter plusieurs fois avec un financement qui est évidemment, qui vient pas, puis moi, je le dis clairement, qui venait pas du Parti libéral, qui venait d'autres sources. C'était du financement associé à ce qu'on voit présentement à la commission Charbonneau. Le directeur général des élections conclut a dit qu'il y a eu fraude dans le comté d'Anjou lors des élections provinciales de novembre dernier. On l'avait en 98. On a tout arrêté. On a arrêté quelqu'un. On a dit, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ça pourrait trop déranger l'ordre établi. Et là, comme par hasard, quelques années plus tard, ça revient. Ah, mon Dieu! Comment ça se fait? Bien oui, regardez-donc, 98. Lisez les jugements. C'est public de la Cour du Québec. Vous avez commencé avant le temps à écrire la commission Charbonneau. Bien, j'ai peut-être écrit la préface. idee. Merci. ulc